Je vais commencer, comme je le disais, avec un rappel assez rapide sur les fondamentaux et de ce dont on parle. Je pense que ça va être clair pour tout le monde qu'on parle bien ici de crédit de compensation, donc un système avec un seuil de référence et crédit. En anglais, c'est les baseline and credit system. Donc, il s'agit bien de ces systèmes de compensation où on parle de crédit qui représentent des réductions d'émissions qui ont déjà été atteintes. Donc, il y a des projets qui sont mis en place, qui réduisent les émissions et qui génèrent des crédits. Et ces crédits représentent des réductions déjà réalisées. C'est différent d'un système d'échange de quotas dans lequel on échange plutôt des permis qui donnent l'autorisation d'émettre dans le futur. Donc, ici, on parle bien de réduction déjà réalisée. Je pense que c'est clair pour tout le monde, donc je ne vais pas passer trop en détail là-dessus. Deuxième rappel que je voulais faire, c'est la question de l'article 6. Tout le monde sera au courant que c'est l'article qui établit les marchés sous l'accord de Paris. Sans doute, je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé en détail des mécanismes spécifiques qui sont mis en place sous système, simplement pour clarifier qu'il y a deux marchés qui sont établis sous l'article 6, respectivement sur l'article 6.2 et 6.4, et que ces systèmes fonctionnent de façon assez différente finalement, puisque l'article 6.2 permet à des pays d'échanger des réductions d'émissions sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux éventuellement, mais qui sont conclus directement entre ces pays. Alors que l'article 6.4 est un système beaucoup plus centralisé avec un système qui nécessiterait, si un accord est trouvé lors des négociations, qui nécessiterait la mise en place d'un système de gouvernance. Donc, sous l'article 6.4, on aurait entre guillemets une place de marché centralisée où un vendeur offrirait ses crédits et un acheteur irait acheter des crédits sans forcément qu'il y ait des accords bilatéraux entre chaque acheteur et chaque vendeur. L'implication de cela, c'est que s'il n'y a pas d'accord sous l'article 6, et ça, c'est un point assez important, je pense, en l'absence d'un accord sous l'article 6, il y aura tout de même des échanges, puisque sous l'article 6.2, il est possible pour des pays d'échanger des crédits. Simplement, chaque pays réalisera quelque part ses propres, ou bien établira ses propres règles en accord avec l'autre partenaire d'échange. Et donc, potentiellement, ça pourrait rendre le système beaucoup plus complexe, puisqu'il faudrait naviguer un système avec beaucoup de règles différentes, parfois éventuellement non compatibles les unes avec les autres. Donc, c'est pour ça que ce serait bien plus avantageux d'avoir un accord général sous l'article 6. Mais voilà, il y a déjà d'ailleurs un exemple, il y a deux semaines, le Pérou et la Suisse qui se sont mis d'accord sur le premier cadre de règles pour gouverner des échanges sous l'article 6. Donc, c'est la preuve qu'il est bien possible d'échanger des réductions d'émissions, même en l'absence d'un accord. Et enfin, troisième petit rappel, et je vous promets que j'en ai bientôt fini avec les rappels, si jamais c'est une des choses que vous avez déjà vues. Je voulais revenir sur la structure générale du marché carbone. Mon slide ici est en anglais, mais je pense que la plupart des mots seront très clairs en français aussi. Je pense que c'est utile de présenter ces systèmes un peu conceptuellement, comme ça, pour se faire une image des différents systèmes qui existent et en quoi ils interagissent. Donc, d'abord, il y a les trois systèmes sous le protocole de Kyoto que vous voyez à gauche ici. Il y a le mécanisme de développement propre, le mécanisme d'implantation conjointe et l'échange international d'émissions. Ces trois systèmes qui permettaient au pays d'échanger soit des réductions d'émissions déjà réalisées, soit plus des quotas qui permettent d'émettre dans le futur. Je ne vais pas aller trop en détail sur ces systèmes, puisqu'ils sont voués à être remplacés par les deux mécanismes sous l'article 6, le 6.2 et le 6.4 dont je viens de parler. Et enfin, il reste encore deux catégories. La première, c'est CORSIA. Je ne sais pas si ça a déjà été abordé dans le cadre de sessions précédentes, mais CORSIA, c'est le mécanisme de compensation pour l'aviation civile. C'est un mécanisme qui est mis en place au niveau de l'Agence des Nations Unies pour l'aviation civile et qui va nécessiter que des compagnies aériennes compensent une partie très faible, mais une partie de leurs émissions. Et donc, il y aura une certaine demande pour des crédits carbone de la part du secteur aérien. Mais étant donné les impacts de la crise du Covid-19, ce n'est pas encore très clair à partir de quelle année, vraiment, est-ce que les compagnies aériennes auront besoin de compenser éventuellement 2023, 2024, 2025 ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Et puis enfin, le marché volontaire, pour lequel il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui, de plus en plus de compagnies qui, sur base volontaire, s'engagent à réduire leurs émissions. Ou bien plutôt, non, justement, à ne pas réduire leurs émissions, mais bien acheter des crédits de compensation pour atteindre des objectifs qui seraient fixés, qui se sont fixés de façon volontaire, d'où le nom du marché volontaire. Et donc, sous ce système, on a des standards, peut-être que vous connaissez le Gold Standard ou le VCS, Verified Carbon Standard, qui établissent des règles. Et lorsque des projets sont mis en place et qu'ils respectent ces règles, alors les projets peuvent générer des crédits et ces crédits peuvent ensuite être achetés par des compagnies. Et quelque part, ces standards agissent en tant que garant d'un certain niveau de qualité. Alors ici, comme je le disais, c'est bien une vision assez conceptuelle de la façon dont ces systèmes existent, c'est parce que je pense que c'est utile d'avoir en tête le fait qu'il y a quatre systèmes entre guillemets séparés. Il faut bien avoir en tête qu'en réalité, ils ne sont pas à ce point séparés. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez trouver. On a fait un tableau pour reprendre un peu les interactions entre ces différents systèmes dans notre guide d'introduction sur les marchés carbone que vous pouvez retrouver sur notre site internet, donc carbonemarketwatch.org. Et donc, simplement pour dire qu'évidemment, ces systèmes interagissent les uns avec les autres. Par exemple, il serait possible pour une compagnie aérienne d'aller acheter éventuellement des crédits sous l'article 6 ou bien auprès des standards qui vendent aussi des crédits sous le marché volontaire, etc. Donc, il y a clairement une interaction entre ces différents systèmes. Et donc, même si c'est utile de les envisager comme quatre ensembles séparés, clairement, ils sont connectés. Voilà qui conclut un petit peu la partie plus sur les rappels et plus général. Maintenant, je voulais en venir plus concrètement à l'article 6 et au marché international, la dynamique qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait trois points que je voulais mentionner. Je pense que je vais passer assez rapidement sur les deux premiers pour plutôt me concentrer sur le troisième, puisque le troisième est plus concret dans la question de la gestion des réductions d'émissions pour un pays hôte. Simplement, pour les deux premiers points, je voulais mentionner le fait qu'il y a aujourd'hui pas mal de crédits sur le marché potentiellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crédits qui ont été générés sous le protocole de Kyoto. Il n'est pas encore clair dans quelle mesure est-ce que ces crédits pourront être utilisés sous l'article 6 ou non. C'est toute la question de la transition des crédits. Il y a beaucoup de choses sur ce slide, mais comme je l'ai dit, je ne voulais pas passer trop de temps dessus. Je voudrais juste me concentrer sur l'encadré en bas à gauche. Je pense que le problème d'avoir potentiellement beaucoup de crédits du passé qui continuent à être utilisés dans le futur, c'est évidemment que ça augmente l'offre totale. Et donc, il y a moins de demandes pour la mise en place de nouveaux projets. Je pense que pour un pays comme éventuellement la Tunisie ou un autre pays qui chercherait à vendre des réductions d'émissions ou en tout cas à mettre en place des nouveaux projets, ça peut être intéressant de soutenir une position dans le cadre des négociations, qu'il soit de dire qu'on veut limiter un maximum l'utilisation d'anciens crédits de ces mécanismes de compensation, puisque avec moins de crédits du passé, on aura plus d'opportunités de mettre en place des nouveaux projets. Finalement, même au niveau du point de vue de l'ambition climatique, c'est bien évidemment tout l'objectif de l'accord de Paris de générer des nouveaux projets et d'avoir plus de réduction d'émissions plutôt que d'atteindre ces objectifs avec des anciens crédits. Deuxième point qui sera déjà un peu plus concret, j'imagine, dans la mise en place de projets d'un marché carbone, que ce soit au niveau national ou de la participation à une dynamique internationale. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on parle bien de projets dans le monde réel, des projets qui ont un impact, un impact sur les gens, un impact sur l'environnement. Et parfois, on a un peu tendance dans ces discussions autour des marchés carbone à oublier le côté réel de ces réductions d'émissions, puisque dès qu'il s'agit de marché, que ce soit ici, voilà, un marché quelque part, un marché financier où on échange des commodités qui peuvent paraître un peu abstraites, il faut toujours se rappeler que sous ces crédits, il y a des rééductions d'émissions, idéalement, et que ces réductions d'émissions sont générées par des projets spécifiques. Et on a vu dans le passé que ces projets ont eu des impacts négatifs sur les populations locales, que ce soit par exemple la construction d'un barrage hydraulique qui entraîne la relocalisation de populations locales, qui entraîne des dommages pour l'environnement. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les projets. Il y a énormément de projets qui ont eu aussi des impacts positifs. Mais il faut s'assurer dans la mise en place de nouveaux projets que ce sont des projets qui ne vont pas uniquement se focaliser sur l'obtention de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi vont avoir un impact positif sur l'environnement et les communautés locales. D'ailleurs, c'est mentionné spécifiquement sous l'article 6 que le mécanisme doit contribuer au développement durable. Donc, il s'agit bien de se détacher de ce focus spécifique sur les réductions de gaz à effet de serre et essayer d'avoir des projets qui ont des co-bénéfices qui vont améliorer, que ce soit par exemple la santé à travers la qualité de l'air, améliorer la biodiversité. Il y a différents bénéfices qu'on appelle souvent les co-bénéfices dans ces systèmes qui peuvent être générés. Et pour atteindre ces bénéfices, il est important dans les mécanismes de marche carbone d'avoir des règles pour s'assurer d'un bon processus de consultation des communautés locales, donc d'impliquer les communautés locales dans la mise en place des projets et d'avoir un système de grief puisque ça manquait cruellement sous le protocole de tuto. Il n'y avait aucun moyen pour des communautés locales ou d'autres acteurs d'essentiellement de porter plainte ou d'enregistrer, de faire signe en cas de problème avec un projet. Et pourtant, c'est un mécanisme important pour que les personnes concernées puissent se signaler en cas d'impact négatif de certains projets. Donc voilà deux garanties qui vont être nécessaires et qu'il faut garder à l'esprit dans le cadre de ces mécanismes. Alors maintenant, j'en viens à la question du risque de double comptage et ça va être le début d'une deuxième partie de ma présentation qui va être beaucoup plus ciblée sur la gestion des réductions d'émissions au niveau national et comment participer, quelles sont les implications d'une participation dans les marchés carbone, que ce soit à travers l'article 6 ou à travers les marchés volontaires. Peut-être avez-vous déjà abordé la question du risque de double comptage. En tout cas, je vais tout de même réexpliquer en quoi ça consiste parce que c'est vraiment la base du reste de l'exposé. Alors le risque de double comptage vient du fait que l'objectif dans le marché carbone est de transférer des réductions d'émissions entre différentes entités qui ont des objectifs climatiques. Donc prenons l'exemple d'un pays A et un pays B. Disons un pays C pour éviter de dire pays B tout le temps et qui pourrait prêter à confusion. Donc disons qu'on a un pays A et un pays C. On a un projet qui va être mis en place au niveau du pays A et qui va réduire les émissions. Ce projet, cette réduction d'émissions va entraîner la création d'un crédit carbone et ce crédit carbone va être vendu au pays C qui va l'utiliser envers l'atteinte de son objectif NDC. Donc le pays C va reporter au niveau des Nations Unies une réduction de CO2 puisqu'il a financé cette réduction, il l'a acheté par le crédit carbone. Mais le pays A, lorsque le pays A va établir son inventaire, il va constater que ses propres réductions ont, que ses propres émissions ont aussi été réduites. Disons que si son inventaire était de 100, par exemple, et qu'il a réduit une tonne, maintenant son inventaire va afficher 99. Donc il va constater qu'il a réduit une tonne. S'il rapporte cette réduction au niveau des Nations Unies, on va se retrouver dans une situation où à la fois le pays A et le pays C vont tous les deux rapporter une réduction d'une tonne alors qu'une seule tonne a été réduite. Donc on enregistre deux réductions alors qu'il n'y en a qu'une seule qui a été réalisée. C'est évidemment un problème et donc il faut des règles de transparence et de comptabilité afin d'éviter ce problème de double comptage. Et c'est très important au niveau national, d'autant plus pour un pays qui considère de vendre des réductions d'émissions, de bien comprendre comment éviter ce double comptage et quelle est l'implication pour la mise en place de projets concrets. Alors comment est-ce qu'on évite ce risque de double comptage ? J'ai mis un graphique ici, mais l'idée de base, même sans voir le graphique, est assez simple. C'est simplement de dire le pays qui vend sa réduction d'émissions ne peut pas la compter également envers son propre objectif. Et donc dans mon exemple avec le pays A qui a vendu au pays C, le pays A, lorsqu'il va rapporter ses émissions au niveau des Nations Unies, il va dire quoi que mon inventaire indique que j'ai 99 tonnes cette année. Je sais que la réduction d'une tonne qui apparaît dans mon inventaire, je l'ai vendue à un autre pays. Et donc celle-là, je ne la compte pas. Et donc j'augmente le chiffre de mon inventaire de 1 pour bien montrer que cette réduction n'est pas comptabilisée dans mes propres comptes. Donc si j'étais à 100 avant, je suis à 99 maintenant, mais j'ai vendu 1. Et donc je vais rapporter 99 plus 1. Et donc je vais de nouveau rapporter 100 puisque je n'ai en fait pas réalisé d'émissions ma même, mais simplement ça a été réalisé par quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Et donc c'est ce que vous voyez ici sur ce graphique où le pays B vend des crédits au pays A et donc le pays B ne peut plus les utiliser envers son propre objectif. Et donc rate son « objectif » NDC. Bon, encore une fois, si le graphique n'est pas clair, vous pouvez vous concentrer simplement sur le concept assez basique et essentiel de dire si j'ai vendu une réduction d'émissions, je dois corriger mon compte pour m'assurer que je ne vais pas la compter envers mon propre objectif. Ce qui veut dire, comme vous voyez tout en bas de ce slide, que l'inventaire ne correspond pas forcément à la comptabilité qui est rapportée au niveau des Nations Unies. Donc l'inventaire va toujours être la mesure physique des émissions qui sont émises sur une certaine période. Et donc on ne va jamais corriger l'inventaire, mais plutôt on va corriger un compte basé sur l'inventaire. Donc simplement, on va faire un copier-coller, si vous voulez, du chiffre qui est dans l'inventaire, on va le mettre dans une autre fiche et on va appeler ça un compte et on va faire une correction à ce compte-là pour s'assurer de ne pas comptabiliser la réduction. J'espère que je ne suis pas resté trop longtemps sur ce concept, peut-être que c'était déjà clair, mais en tout cas, j'espère que maintenant, ça l'est. Alors, quelles sont les règles sous l'accord de Paris déjà pour gouverner le système ? Vous le savez sans doute qu'il n'y a pas encore d'accord sous l'article 6. Par contre, il y a un accord atteint à la COP24 en Pologne il y a deux ans sur le reste des règles de l'accord de Paris, ou une grande partie en tout cas, notamment le cadre de transparence qui gouverne la façon dont les pays vont rapporter leurs émissions. Et à l'article 77D, il est clairement indiqué que les pays devront rapporter, dans le cadre des échanges réalisés sous l'article 6, ils devront rapporter les ajustements correspondants qui ont été réalisés. Les ajustements correspondants, c'est justement cette correction dont je parlais tantôt, puisqu'on va corriger son niveau d'émission qui est rapporté, donc on fait un ajustement qui correspond à la quantité de crédit qui a été vendu, d'où le terme d'ajustement correspondant. Et donc, sous l'article 77D, il est déjà clairement indiqué qu'un pays devra rapporter et être clair sur la quantité d'ajustements correspondants réalisés en lien avec l'article 6. Évidemment, ça ne préjuge pas la décision finale sur l'article 6 qui doit encore être prise. Quelles conséquences j'en viens ? J'en viens aux conséquences pour un pays national. La conséquence très claire, c'est que si une réduction d'émission est vendue, elle ne peut pas être comptabilisée vers un objectif NDC, ce qui veut dire que finalement, de vendre des réductions sur un marché carbone, ça n'aide pas un pays à atteindre son objectif NDC à court terme. Ça peut l'aider dans d'autres mesures. Ça peut apporter des co-bénéfices, comme j'en parlais tantôt, que ce soit des bénéfices pour l'environnement, pour les gens, un transfert de technologie, où il peut y avoir des accords sur la façon dont les émissions vont être transférées. Mais essentiellement, l'idée basique, entre guillemets, c'est de dire si je vends mes réductions d'émissions, ça ne contribue pas vers mon objectif. Et donc, la vente de réduction d'émissions est très différente de la finance climatique, puisque la finance climatique contribue et m'aide à atteindre mon propre objectif, alors que la vente de réduction d'émissions ne m'aide pas à atteindre mon propre objectif. Quel est le lien avec le marché volontaire ? Puisqu'ici, je vous ai parlé de l'exemple d'un échange entre deux pays, où c'est très clair qu'il y a un risque de double bondage, puisque les deux pays ont des objectifs. Avec le marché volontaire, c'est un petit peu plus indirect, puisque des compagnies privées n'ont pas un objectif spécifique fixé sous la gouvernance ou le schéma global des Nations Unies, mais ont pris des engagements volontaires à travers lesquels ils s'engagent à réduire les émissions ou à acheter des crédits qui doivent être additionnels, c'est-à-dire des crédits de réduction qui n'auraient pas eu lieu sans le financement de la compagnie privée. Et c'est bien là qu'est toute la dynamique autour du double comptage et du marché volontaire. La conclusion, je vais expliquer en plus en détail pourquoi, mais la conclusion simple, c'est que des réductions d'émissions ne peuvent pas être comptées par un pays, même si elles ont été vendues sur le marché volontaire. Donc, ça facilite quelque part la tâche, puisque ça veut dire que dans tous les cas, que ça soit vendu à une compagnie privée, à une compagnie aérienne qui a un objectif sous les Nations Unies ou bien à un pays, dans tous les cas, le pays vendeur ne devrait pas, idéalement, ne devrait pas compter cette réduction envers son propre objectif. Alors, pourquoi est-ce qu'un pays vendeur ne devrait pas compter sa réduction, même si elle est vendue à une compagnie privée ? Il y a deux façons de voir les choses. D'abord, il y a la question de l'envisager sous l'angle de l'additionnalité et puis sous l'angle du double comptage. D'abord, sous l'angle de l'additionnalité, comme je le disais, l'idée d'un marché volontaire, c'est qu'une compagnie va financer une réduction d'émissions additionnelle. Additionnelle, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu lieu sans l'achat du crédit, sans la finance qui a été contribuée pour réaliser cette réduction. Donc, une fois que cette réduction additionnelle a été financée, la compagnie privée, va ensuite s'en servir pour compenser ses propres émissions et dire, voilà, mon impact est de net zéro puisque j'ai émis une tonne à travers mon activité, mais j'ai réduit une tonne qui n'aurait pas été réduite sans mon financement. Or, si la tonne est comptabilisée envers l'objectif NDC, elle était, quelque part, elle était déjà prévue puisque le pays hôte, à travers la fixation de son objectif NDC, s'engage à réduire ses émissions jusqu'à un certain niveau et donc s'engage à réduire, que ce soit à travers le projet qui a été mis en place ou à travers d'autres projets, il y a un objectif de réduction d'émissions. Or, si la réduction financée par la compagnie est comptée par le pays, elle va être comptabilisée envers cet objectif. Et donc, c'était une réduction qui était, entre guillemets, prévue puisqu'elle était prévue dans le cadre de l'atteinte de cet objectif. Il est donc tout à fait possible d'avoir un projet qui est additionnel, c'est-à-dire qu'une compagnie va financer un projet qui n'aurait pas eu lieu sans le financement de l'entreprise, mais la réduction elle-même ne serait pas additionnelle puisque la réduction, elle était déjà prévue. Elle aurait peut-être eu lieu à travers un autre projet, mais elle devait déjà avoir lieu puisqu'elle fait partie de l'objectif. Et donc, on se retrouve dans une situation assez similaire à celle du protocole de Kyoto dans le cadre dans lequel il fallait absolument éviter des projets non additionnels. Ici, il s'agit de réduction d'un additionnel. C'est un concept qui n'est pas extrêmement répandu, mais je pense qu'on peut tout à fait envisager cette question sous cet angle et de dire que maintenant, il y a un problème d'additionnalité au niveau des réductions. Pour donner un exemple concret, imaginez qu'une entreprise finance, je ne sais pas, l'installation de, disons, une meilleure gestion des déchets et que ça réduit les émissions. Et donc, imaginons que beaucoup d'entreprises vont financer ce type de projet dans un pays hôte de façon à ce que ça ait un impact significatif sur l'objectif climatique du pays hôte qui, en faisant son inventaire, se rend compte, ah ben voilà, je suis bien avancé dans mon effort climatique. J'ai déjà beaucoup réduit mes émissions. Donc, par exemple, je n'ai pas besoin de mettre en place cette nouvelle politique. J'avais prévu de mettre une taxe carbone à mes entreprises, mais visiblement, je suis déjà bien avancé dans ma lutte contre les changements climatiques. Donc, je ne vais pas mettre en place cette taxe carbone puisque j'ai déjà atteint mon objectif. Et donc, l'utilité de la vente de crédit carbone sans avoir d'ajustement correspondant entraîne quelque part l'annulation ou la réduction de l'effort domestique. C'est pour ça que c'est important de ne pas compter une réduction qui est vendue même à une entreprise privée. Une autre façon de le voir, c'est sous l'angle du double comptage et le risque de ce qu'on pourrait appeler la double monétisation où une seule réduction d'émission entraîne la création de deux crédits. Par exemple, si un crédit est vendu sous le marché volontaire sans ajustement correspondant, ça facilite la tâche pour le pays hôte qui donc atteint maintenant son objectif plus facilement et donc ça rend la tâche plus facile pour vendre un autre crédit sous l'article 6.2 à un autre pays. Donc, si par exemple le pays hôte, disons, avait déjà atteint son objectif, disons qu'il avait un objectif de réduire 100 tonnes et maintenant grâce au marché volontaire, il a réduit 105 tonnes, il pourrait dire « Ah, mais voilà, j'ai réduit 5 tonnes de plus que mon objectif, donc je vais vendre ces 5 tonnes à un autre pays sous l'article 6.2 ». Et donc, ce financement du marché volontaire à travers une compagnie privée, la compagnie privée, elle pense qu'elle a créé des nouvelles réductions qui vont au-delà de ce qui était prévu, alors qu'en fait, ces réductions sont utilisées pour permettre à un autre pays d'émettre plus. Et donc, avec une seule réduction, on a à la fois une compagnie et un pays qui émettent plus. Donc, voilà deux exemples pour expliquer pourquoi il faut toujours appliquer un ajustement correspondant et un pays hôte ne peut pas, ne devrait pas compter ces réductions si elles sont vendues sur le marché international. Ça ne veut pas dire qu'aucune aide privée n'est possible pour atteindre son objectif climatique. Je pense que c'est très clair que le secteur privé a un rôle à jouer et également qu'il y a de la place et une nécessité d'avoir des transferts internationaux et de soutien pour certains pays pour atteindre leurs objectifs climatiques. Simplement, mon point ici, c'est de dire si les crédits sont utilisés comme des crédits de compensation, alors il serait incorrect de comptabiliser cette réduction envers l'objectif national. On peut renverser la logique dans l'autre sens et mettre la responsabilité plus sur la compagnie plutôt que sur le pays et de dire si le pays décide de ne pas ajuster la réduction, de ne pas appliquer l'ajustement correspondant, ce qui est tout à fait dans son droit, c'est le pays qui devrait pouvoir décider s'il autorise ou non la vente de réduction d'émission. Si le pays décide de ne pas l'autoriser, alors la compagnie qui achète le crédit ne devrait pas, ne peut pas l'utiliser comme crédit de compensation puisque ce n'est pas un crédit additionnel et éventuellement il y a un risque de double monétisation. Par contre, ce que l'entreprise peut faire avec un tel crédit, c'est de l'utiliser comme un crédit de ce qu'on appelle un crédit de contribution. C'est un concept assez nouveau et de dire voilà, j'ai acheté cette réduction, j'ai financé plutôt cette réduction d'émission. Ça ne veut pas dire que je l'ai acheté, je l'ai exporté et ça compense complètement mes émissions, mais plutôt je continue à avoir ma propre responsabilité de mes propres émissions et en plus de cela, j'ai contribué à l'effort national d'un certain pays. Je l'aide à atteindre son objectif NBC, ça ne veut pas dire que ça anéantit ma propre responsabilité. Alors, quelles conséquences que ça peut avoir pour un pays comme la Tunisie qui voudrait éventuellement vendre des réductions d'émissions ? Comme je le disais juste maintenant, il est important que le pays ait le droit de refuser ou non l'exportation d'émissions. Et donc, la direction qu'on prend pour l'instant, qui semble être prise sur le marché volontaire et à travers différentes initiatives, c'est de dire que tout projet doit être autorisé par un pays. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important à avoir en tête pour des gens qui travaillent dans un ministère national, par exemple, qui serait en charge d'autoriser ou de refuser ces projets. C'est de comprendre quelle est l'implication, qu'est-ce que ça veut dire si j'autorise ce projet. Si le projet est autorisé, alors le pays s'engage à réaliser un ajustement correspondant et donc ne pourra plus compter cette réduction vers son propre objectif. D'où l'importance de pouvoir refuser de la mise en place d'un projet. Et je reviendrai rapidement sur comment, éventuellement, comment faire cette décision entre l'autorisation ou non. En pratique, quelles sont les règles qui gouvernent ce système ? Je vois que j'ai déjà parlé longtemps, je ne vais pas revenir sur chaque point, mais je peux y revenir plus tard si vous voulez. Il faut savoir qu'un système similaire est en place sous le protocole de Kyoto, que c'est une direction qu'on est en train de prendre sous l'article 6. Si on regarde les derniers textes qui ont été établis à la COP25, encore une fois, bien sûr, ce ne sont pas du tout des textes définitifs. C'est également la direction que prennent certains acteurs du marché volontaire, notamment le gold standard, qui est un des deux principaux standards et qui a décidé maintenant, ou en tout cas qui encourage et qui va très probablement bientôt changer ses règles, qui encourage cette idée que des crédits de compensation ne peuvent être utilisés que si un ajustement correspondant à lieu. Et dans le cas contraire, ça devrait être des crédits de contribution. C'est un problème qui est discuté dans différents articles scientifiques ou de littérature grise. Et enfin, le premier accord bilatéral qui a été établi, dont je vous conseille de réduction d'émission entre ces deux pays, établit que les réductions qui sont échangées à travers cet accord bilatéral peuvent être utilisées par des compagnies privées. Si par exemple la Suisse achète des réductions au Pérou et décide de céder ces réductions à une compagnie ou de les vendre à une compagnie suisse, et ces réductions seront sujettes à des ajustements correspondants, tout comme le seraient des réductions utilisées directement par la Suisse. Donc, que ce soit utilisé par une compagnie ou par un pays, les deux seront sujets à des ajustements correspondants. Donc, c'est un signe, puisque le premier accord qui a été mis en place sous l'article 6 de Paris établit en effet, ou bien respecte cette idée de comptabilité et d'intégrité environnementale. Peut-être que, en ce qui me concerne, mes slides pourront être disponibles après, donc vous pourrez revoir d'autres arguments qui sont mentionnés ici. Alors, le point suivant, c'est, étant donné cette dynamique de ne pas pouvoir vendre des réductions, ne pas pouvoir comptabiliser les réductions qui sont vendues, qu'est-ce que ça veut dire pour un pays ? Comment décider si le pays désire vendre ou non ces réductions et autoriser ou non un projet ? Une piste de réflexion à avoir, c'est de se dire, si on a un projet qui est entre guillemets facile à mettre en place, des réductions qui sont faciles à obtenir, que ce soit, par exemple, parce qu'elles ne coûtent pas cher ou parce qu'elles sont basées sur une technologie qui est déjà répandue, qui est déjà accessible dans le pays, ça pourrait avoir un intérêt pour le pays de, entre guillemets, de garder ces réductions d'émissions pour elles et donc de ne pas autoriser la vente à l'international. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le projet lui-même ne peut pas être financé par l'international, ça veut dire que simplement des crédits de compensation ne pourraient pas être vendus. A l'inverse, pour un projet qui, par exemple, proposerait de mettre en place une technologie qui n'est pas du tout répandue pour l'instant ou bien un projet qui serait très cher et que le pays n'avait pas forcément l'intention de mettre en place, ça peut être intéressant d'autoriser ce projet. Imaginons que une compagnie veuille mettre en place un projet mais ne veuille le faire que sous la condition qu'elle puisse utiliser des crédits de compensation. Si c'est un projet que le pays ne comptait de toute façon de pas mettre en place, il pourrait l'autoriser et alors le pays continuerait à mettre en place toutes les autres mesures qu'il avait prévu de mettre en place pour atteindre son objectif ADC et bénéficierait des co-bénéfices de ce nouveau projet. Donc, le pays ne pouvait pas compter des réductions d'émissions, mais il bénéficierait par exemple de cette nouvelle technologie qui est mise en place. Ça permettrait de former des gens qui éventuellement après passent dans d'autres entreprises et développent cette nouvelle technologie, etc. Donc, c'est le concept en anglais, on appelle les high-hanging fruits, donc des fruits hors de portée ou à portée ou difficiles à accéder, puisque ce sont des réductions qui ne sont pas faciles à accéder. Ce type de réduction pourrait être vendue à international. Alors, un projet, un exemple un peu plus concret, quoique évidemment totalement fictif, pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Donc, disons qu'un objectif, disons qu'un pays s'était engagé à réduire ses émissions de 10 tonnes et à trois possibilités, trois projets, et chaque projet lui permettrait de réduire 5 tonnes. Donc, il y a un projet qui coûterait 10 $ par tonne, un projet qui coûterait 20 $ par tonne et un projet qui coûterait 40 $ par tonne. Donc voilà, on a trois projets différents, avec trois prix différents. Si le pays hôte décide d'autoriser la vente du projet le moins cher, la réduction réalisée par le projet le moins cher à une entreprise étrangère, ça veut dire que l'entreprise étrangère va payer 10 $ par tonne en moyenne pour sa réduction. Et le pays qui s'était engagé à réduire 10 tonnes va devoir financer les deux autres projets et donc va se retrouver avec un coût moyen de 30 $ par tonne pour atteindre son objectif. Alors que si elle avait fait l'inverse, entre guillemets, qu'elle avait vendu, qu'elle avait accepté de vendre à l'entreprise étrangère uniquement le projet le plus cher, en disant voilà, moi j'autorise la vente de réduction d'émissions, mais uniquement pour ce projet de transformation industrielle, une industrie bas carbone qui coûterait 40 $ par tonne. Alors, ça permettra aux pays hôtes de comptabiliser les réductions des deux projets les moins chers, donc de réduire le coût par tonne, puisque maintenant elle ne paiera plus qu'à un coût de 15 $ par tonne. Donc, c'est un exemple évidemment très simpliste, mais pour illustrer un peu l'idée qui serait préférable pour un pays hôte d'éviter de vendre ces réductions les moins chères afin de pouvoir continuer à les comptabiliser envers son propre objectif. J'en arrive à ma toute dernière slide qui essaie de reprendre un petit peu un résumé de ce dont je viens de parler sous la forme d'un arbre décisionnel pour un pays qui serait confronté à une demande, voilà, d'un projet, de mise en place d'un projet. Je pense que la première question à se poser, c'est ce dont je viens de parler à l'instant. Est-ce que le projet est facile ? Est-ce qu'il est par exemple à bas coût ? Il utilise des technologies déjà répandues. Si c'est le cas, éventuellement, il pourrait être réalisé sans aide extérieure, si c'est un projet qui est facile à mettre en place au niveau national. Si ce n'est pas un projet facile, alors un financement externe, en effet, pourrait être utile. Et on va alors se poser la question de, est-ce que ce projet va générer des crédits carbone ? Si ce n'est pas le cas, alors il s'agit bien d'une contribution de finances climatiques, donc que ce soit une entreprise ou un pays ou une organisation gouvernementale va contribuer de la finance et soutenir l'effort national. Et donc, évidemment, ces réductions peuvent être comptabilisées envers l'objectif national. En revanche, si des crédits carbone vont être vendus, c'est là que le pays hôte va avoir un rôle très important d'autoriser ou de refuser cette vente en fonction de comment les crédits carbone vont être utilisés et de si le pays veut continuer à comptabiliser ses émissions envers son propre objectif. Donc, s'il s'agit de crédits de contribution, encore une fois, ça ressemble à de la finance climatique, puisque la compagnie ou le pays qui les achète va dire, voilà, je contribue une telle somme à tel projet et ça réduit autant d'émissions. Donc, quelque part, c'est de la finance basée sur des résultats. Donc, l'intérêt pour l'acheteur, c'est de voir exactement quel a été l'impact de sa finance, mais il ne va pas exporter cette réduction. Dans ce cas-là, les réductions peuvent être comptabilisées par le pays hôte. En revanche, dernier cas, si c'est des crédits de compensation, comme je l'ai expliqué, ces réductions ne devraient pas être utilisées pour atteindre l'objectif NDC, puisqu'il y aura soit un problème de double comptage et ou un problème d'additionnalité. Et donc, dans ce cas-là, un ajustement correspondant doit être réalisé. Donc, voilà qui conclut ma présentation. J'espère que c'était relativement clair. Je vous invite, si vous voulez trouver plus de ressources, vous pouvez trouver différentes publications sur le thème des marchés carbone internationaux, notamment des guides introductifs et des exemples de règles spécifiques, par exemple, sur la mise en place de consultations locales. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet, carbonemarketwatch.org. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Donc, merci beaucoup pour votre attention.